Bonjour mes amis lions et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner votre mois de décembre. Alors comme d'habitude j'ai déjà tiré trois cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage et là c'est surprenant parce que déjà je ne m'attendais pas à voir ces deux très jolies cartes ensemble. Alors ici nous avons la carte pour le mois de décembre du secret révélé et ici nous avons la carte de la grande surprise. Alors attachez bien vos ceintures parce que la grande surprise ce n'est pas la petite surprise, c'est quelque chose d'invraisemblable, en général toujours de positif et de magique qui va vous arriver au mois de décembre. C'est vraiment quelque chose que vous n'aurez aucun moyen de prédire en avance, de savoir ce que c'est. Et si ça se trouve ce sont des surprises avec un S, donc c'est à voir. Au mois de décembre vous avez enfin à voir le courage de dire non à une personne et de lui claquer la porte au nez ou peut-être tout simplement de mettre des limites à quelqu'un, que ce soit je ne sais pas un adolescent qui vous prend un petit peu trop pour sa pote ou pour son pote ou peut-être belle-maman qui l'ouvre un peu trop sa petite bouche sur ce que vous faites de votre vie alors que personne n'a à dire quoi que ce soit sur vos choix de vie parce que vous êtes une ou un adulte et qui a tout simplement des décisions à prendre et rien n'est facile et ces décisions vous avez à les prendre pour votre bien-être et pas pour le bien-être des autres parce que ça ne sert jamais à rien de faire en sorte de constamment de faire plaisir aux gens autour de soi, d'accord ? Je sais pas, il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit. Si vous voulez vous marier au mois de décembre et que, je sais pas, vous devez choisir votre robe de mariée et que belle-maman insiste pour venir avec vous, hein, et après pendant les sièges elle commence à vous saouler en disant on voit trop ton dos, on voit trop tes seins, on voit trop... Écoutez, il serait temps de mettre les... C'est peut-être juste pour une personne derrière cet écran mais il est temps de mettre les points sur les i avec cette personne. Tant pis, vous pouvez pas plaire à tout le monde. À un moment, si vous avez quelque chose d'important à vivre ne laissez pas les autres prendre des décisions pour vous. Par exemple, votre mariage, je suis désolée vous allez peut-être vous marier une seule fois dans votre vie est-ce que vous voulez avoir une photo de mariage avec la robe et vous souvenir 20 ans plus tard que c'est belle-maman qui avait décidé que vous alliez porter ce modèle-là ? Franchement, non. Moi, je vous dis, surtout si, comment dire, si par exemple vous êtes lion ascendant balance et que vous avez tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde, je ne sais pas, laissez la balance un peu de côté et sortez vos griffes. Ouais. Et c'est ce que vous allez faire en plus au mois de décembre. Vous allez montrer les griffes aux gens et ils vont être surpris, mais ils ne vont pas avoir le choix. Surtout, ça c'est important. Et moi, je vous dis, ils vont rapidement s'épuiser si vous êtes aux psy. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça. Moi, franchement, je suis vraiment fière de vous. Peut-être que personne ne vous a jamais dit ça, mais moi, je suis fière de vous. C'est bien montrer qui vous êtes. Alors, ici, nous avons des cartes très intéressantes. Je vais les regrouper presque par thème. Oui, alors, ça c'est marrant. Alors déjà, nous avons la carte de l'ange gardien. Alors, moi, je vous dis, avec ce qui se passe à la surface de la planète, ça ne m'étonne pas que les anges gardiens ne chôment vraiment plus. Vraiment, là, votre ange gardien, n'ayez pas peur quand vous chortez de chez vous parce qu'il est vraiment extrêmement présent autour de vous ces derniers temps. Surtout, il y a un truc qui me vient pendant vos trajets en voiture. D'accord ? Après, ça ne vous dispense pas d'être attentif, attentive au volant, surtout au comportement des autres. Parce que si vous êtes impeccable, vous pouvez avoir affaire à une personne qui, je ne sais pas, qui freine tout le temps devant vous ou qui fait des choses bizarres ou qui essaye de faire une queue de poisson. Donc, moi, je vous dis, soyez toujours attentifs autour de vous. Mais, vraiment, votre ange gardien, il est là. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Je dis ça parce que votre, comment dire, le précédent tirage pour les Capricornes, ils avaient aussi l'ange gardien qui est ressorti. Et moi, je vous dis, avec les irruptions solaires auxquelles on va avoir affaire ces quatre prochaines années et le boxon que ça va être à la surface de la planète, votre ange gardien, effectivement, il sera là plus que jamais pour vous protéger. D'accord ? Donc, pas de panique. Ici, nous avons la carte de la Lune. Donc, pour moi, vous allez peut-être, ce n'est peut-être pas dans vos habitudes, mais vous allez faire attention à vos rêves dans les temps qui viennent parce que vous allez recevoir des messages via vos rêves, tout simplement, qui vont vous aiguiller vers peut-être un nouveau chemin de vie. Peut-être que vos rêves vont vous montrer qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir, comment dire, être plus autonome ou, par exemple, vos rêves vont vous montrer d'où va provenir l'argent que vous allez recevoir qui va vous permettre de quitter votre job et tout ça. Donc, bref, j'ai l'impression que vous êtes soutenus d'en haut et qu'en fait, vous allez avoir droit à tout un tas de synchronicité, de communication via vos rêves. C'est très intéressant. La carte de la Lune peut aussi parler de choses qui vous sont, pour l'instant, cachées et au mois de décembre qui vous seront dévoilées. Ce qui, comment dire, se marie bien avec la carte de la grande surprise. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez la foi parce qu'il y a du très joli qui vient vers vous. Et pour l'instant, j'ai l'impression vraiment qu'on essaie de vous maintenir sur, comment dire, on essaie de vous préparer la surprise. Donc, pour certaines choses, vous n'aurez pas trop de synchronicité parce qu'il faut quand même qu'il y ait l'effet waouh. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ici, nous avons la carte des vacances. Ici, nous avons la carte de l'espion. Mais, par rapport aux autres cartes qu'il y a au-dessus, je n'ai pas l'impression que la carte de l'espion est dans un mauvais sens cette fois-ci. C'est que je pense que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au mois de décembre, un homme, et que, comment dire, vous allez être beaucoup regardés tous les deux. Peut-être que vous êtes très bien assortis physiquement et que chaque fois que vous allez entrer dans une soirée ensemble, les gens vont être stupéfaits de découvrir que vous n'êtes pas encore en couple ou, tout simplement, vous allez être... Comment dire ? Oui, j'ai vraiment cette notion-là que vous allez attirer tous les regards, mais je ne ressens étrangement pas de jalousie. C'est bizarre, hein ? Mais je ressens vraiment que... Je ressens... C'est de la bienveillance. Après, je pense peut-être que... Là, vraiment, je sens un ami. Un ami peut-être de cet homme ou de cette femme que vous allez rencontrer et cette personne-là va tout faire pour que son ami, qu'il apprécie vraiment, aille vers vous parce que cet ami-là, cette personne-là, c'est un vrai ami, ce n'est pas un faux ami et cette personne-là va faire en sorte de vous protéger même tous les deux, peut-être en éloignant d'autres personnes, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que c'est très mignon tout ça et que... Comment dire ? Oui. J'ai vraiment une union qui est très favorisée et qui est très douce au mois de décembre. Je n'ai pas de sensation de rivalité. Donc, j'ai envie de dire pour une fois, ça fait du bien. Pour une fois, qu'il n'y a pas une ex qui tourne autour ou je ne sais quoi d'autre. Bon. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mes amis. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré ? Oh, très intéressant. Alors, on va essayer de mettre tout ça à l'endroit. bien entendu. Alors, ici, nous avons la carte du personnage qui boude. D'accord. Alors, pour moi, cette carte, elle se trouve là parce que peut-être ces derniers mois, vous étiez en mode je boude, c'est possible, mes amis lions, mes lionnes. Parce que peut-être que vous avez été blessés sentimentalement par le passé et vous vous êtes dit moi, l'amour, on ne m'y reprendra plus, on ne me fera plus jamais ça, on ne me dira plus jamais ceci. Je ne veux plus qu'on m'embobine, qu'on me promette la lune et que finalement, on me donne des cacahuètes. Voilà. Mais en fait, c'est comment dire, au mois de décembre, vous allez tellement bien sentir cette personne-là, mais vraiment intérieurement, que vous allez sortir de votre réserve pour vous amuser. et moi, je dis, ça va vous faire un très grand bien, d'autant plus que vous n'y attendez pas. Alors, j'ai l'impression, alors, est-ce que les guides sont en train de nous spoiler ? Parce que là, j'ai la carte du coup de foudre. Alors, est-ce que c'est la grande surprise dont on nous parle ? J'avais l'impression que c'était plutôt caché, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas trop sûre que ces deux événements sont liés et que c'est ça la grande surprise parce que, vu que c'est censé rester une surprise, les guides ne sont pas censés vous montrer tout de suite ce qui va se passer. Donc, je pense qu'en fait, vous allez avoir droit à plusieurs grosses surprises au mois de décembre dont ce coup de foudre. Après, il est possible que ça soit plutôt quelqu'un qui ait ce coup de foudre assez violent pour vous et qui se déclare alors que vous n'y attendiez pas. Après, ça peut être un coup de foudre réciproque. Alors, j'ai la carte faire, faire, faire. Il est possible pour moi que ces derniers mois, vous avez donné la priorité à votre travail, à votre confort matériel et c'est tout à fait normal parce qu'on vit dans un monde d'argent, un monde où il faut pouvoir payer les factures à la fin du mois, d'autant plus que tout augmente d'une façon démesurée. Moi, je vous dis, j'hallucine quand je vois les prix au supermarché. C'est effrayant. Donc, il faut pouvoir... Vous avez tout fait pour, comment dire, payer vos factures. Mais là, j'ai l'impression aussi que peut-être que vous allez pouvoir souffler au mois de décembre et que d'un coup, il y a l'amour qui va s'inviter dans votre vie et ça va vous donner une bouffée d'air frais. Ici, nous avons la carte du 3 et pour moi, c'est encore quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'on est en train de vous préparer par étapes, trois passages à faire pour arriver à quelque part ou pour atteindre quelque chose. Donc là, je pense que ce sont vos guides qui sont en train de travailler avec vous sur d'anciennes blessures. Peut-être que vous êtes en train de guérir enfin ou tout simplement une nouvelle étape de vie qui s'annonce et vous êtes en train d'en approcher à grands pas et ça va, comment dire, ça va apporter beaucoup d'air frais et beaucoup de renouveau dans votre vie. Et en fait, j'ai envie de vous dire que vous êtes très accompagnés, d'accord, durant cette période-là. Donc, si vous vous sentez seul, c'est une illusion. Alors, on va continuer à tirer d'autres tartes pour éclaircir un peu ce qui va se passer au mois de décembre. Là, en ce moment, je n'ai plus envie d'en prendre trois. J'en prends tout de suite quatre. Très intéressant. Oh ! Excusez-moi, il faut d'abord que je les mette à l'endroit. Je ne les interprète pas à l'envers, pas pour l'instant. Alors ici, nous avons la carte de Mercure. Alors, Mercure, c'est une planète particulière qui parle de communication. Donc, vous allez beaucoup communiquer au mois de décembre et les gens vont beaucoup vous écouter. Ils vont comprendre ce que vous allez dire. La communication va être fluide. Tant mieux, j'ai envie de vous dire parce que sinon, ça peut être beaucoup plus compliqué. Si vous avez une entreprise et qu'auparavant, vous n'étiez pas spécialement, comment dire, vous n'aviez pas spécialement beaucoup de clients, eh bien là, il y a quelque chose de providentiel qui va se passer. Peut-être, je ne sais pas, une vidéo, une de vos vidéos qui va faire énormément de vues. Je ne sais pas. Quelqu'un qui va reposter sur son réseau social vos vidéos et ça va faire effet boule de neige et en fait, la communication va faire que ça va vous amener beaucoup de clients. Ici, regardez, nous avons la carte du cœur pansement, de l'amour qui guérit. Donc, pour moi, mois de décembre, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider intérieurement à guérir et j'ai l'impression que c'est réciproque. Vous allez tous les deux vous guérir mutuellement. Ça ne veut pas dire que vous allez être sur un ring en train de vous montrer vos blessures. Non, c'est que l'amour, l'amour, l'attention, l'écoute que vous allez vous apporter tous les deux va faire que vous allez tous les deux mutuellement vous guérir. Parce que oui, l'amour guérit, ce n'est pas cuculapraline, c'est juste une fréquence très très haute. D'accord ? Et quand vous êtes avec quelqu'un qui vous apporte de l'énergie au lieu de vous en bouffer, eh bien, vous avez toutes les chances de guérir. Parce que oui, il y a certaines relations qui peuvent être toxiques et des gens qui peuvent littéralement vous bouffer votre énergie. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'avoir un partenaire colérique. Vous savez, un sale gamin qui trépigne parce que vous ne faites pas ce qu'il veut, parce que vous avez osé mettre une jupe, eh bien, ce genre de personne vous bouffe votre énergie. Alors, cette personne-là, c'est tout le contraire. Elle va vous en apporter. Et en fait, vous allez vous en apporter mutuellement. Je vous dis, à vous deux, vous allez être une sancrale nucléaire. C'est très, très joli. Alors, ça, on en a déjà parlé, la carte de la communication. Alors ici, nous avons deux cartes qui ont aussi une tonalité assez ésotérique. Bon, c'est parce qu'il y a deux yeux, donc ça parle de prise de conscience pour vous au mois de décembre. Mais aussi, nous avons la carte de chronos, ce qui veut dire le temps. Donc, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, vous allez vivre tellement d'événements agréables que vous avez l'impression que, comment dire, vous allez avoir l'impression que le temps vous file entre les doigts comme du sable, comme du sable qui vous filerait entre les doigts sur la plage. Je ne sais pas si vous avez déjà mis vos doigts dans le sable chaud, mais en général, c'est très agréable. Mais ce sont des tout petits grains très fins qui s'écoulent. Et là, j'ai l'impression que vous allez tellement vous amuser. Vous savez, c'est comme quand vous étiez enfant et que vous étiez invité à une fête d'anniversaire. En général, le temps passait extrêmement vite. Quatre heures passaient en un clin d'œil et vos parents arrivaient et vous étiez là. Oh non, pas déjà maintenant. Là, ça va vraiment être comme ça au mois de décembre. Ça va passer en un clin d'œil. Donc, pour un maximum ralentir le temps, je vous propose d'être vraiment dans l'instant présent pour savourer tout ce qui va se passer. D'accord ? Ici, nous avons la carte du message divin. Alors là, on n'a vraiment pas affaire à, comment dire, un petit message sur un réseau social. Là, on a affaire à des synchronicités mais surtout à une communication majeure. Alors, soyez attentifs au mois de décembre parce qu'aux synchronicités auxquelles vous allez avoir affaire, si c'est des numéros, un mot qui se répète, une image, je ne sais pas, votre animal totem qui apparaît toutes les cinq minutes. Vraiment, tenez compte de ça. Essayez de comprendre la signification qu'il y a derrière parce que là, vraiment, vous approchez une nouvelle étape de vie et là-haut, vos guides, vos anges, ils essaient vraiment de, comment dire, de vous aider à vous diriger parce que vous êtes un carrefour, vraiment, vers le meilleur chemin pour vous. D'accord ? C'est vraiment le truc que je vois ici et c'est une carte vraiment assez puissante. Donc, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, mes amis lions, de ce tirage, c'est qu'au mois de décembre, vous allez pouvoir vous attendre à tout et surtout à l'inattendu mais ce sera que du bon. D'accord ? Restez dans l'instant présent, savourez ce qui se passe dans votre vie. D'accord ? Cueillez les fleurs sur votre chemin avant de penser uniquement à la destination. Moi, je vous dis, le bonheur, c'est le chemin. Voilà, mes amis lions, à bientôt pour d'autres informations. Je vous embrasse très, très fort et salut, salut !